Le projet de route au sein de BUSDIS a vu le jour début 2017 avec la mise en place d'une équipe de télépilote de 8 personnes pluridisciplinaires, sapeurs-pompiers, personnel technique, informatique, cartographie et opérationnel, afin d'étudier la faisabilité et l'intégration de ce nouveau matériel en opération. 8 personnes ont été formées avec le SDIS Saint-Émarnes en 2017 afin d'obtenir à la fois ce qu'on appelle le DNC, déclaration de niveau de compétences, et de passer un brevet théorique de pilote, l'ULM, afin de pouvoir être certifié pilote professionnel auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Pour démarrer le projet, on a acquis en tout 5 appareils sur l'année 2017, 3 opérationnels et 2 d'entraînement. Et dans les 3 opérationnels, on a notamment sur la fin 2017 acquis un appareil avec caméra thermique, qui pour tout ce qui est incendie, recharge de personnes, peut avoir une utilité à valoriser sur l'opération. Donc toujours dans le cadre du projet, à partir de septembre 2017, on a mis en place des FMA, des formations au maintien des acquis, mensuelles pour l'équipe de télépilote, par exemple d'une demi-journée par semaine, et chaque trimestre, on se retrouve sur une journée complète, sur un site différent, afin de travailler à la fois des points pratiques et des points théoriques. Un drone sur opération a trois intérêts principaux. Le premier, le plus important, c'est l'intérêt pour le COS lors de sa phase de reconnaissance, pour lui permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus précise et rapide de l'ampleur de la situation, grâce à une vue aérienne et à des prises de vue aériennes. Le deuxième intérêt d'un drone sur opération est de lui permettre d'avoir une vision sur les actions qui sont menées, et donc de se rendre compte de l'atteinte des objectifs qu'il a fixés à ses chefs d'agréé ou à SN-1. Le dernier intérêt non négligeable, c'est la sécurité sur opération, puisque le drone permet d'avoir un visuel sur les engins et sur les personnels, et d'apporter un certain niveau de sécurité à l'ensemble des personnels engagés.